Le loup et l'agneau La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau s'est désaltéré dans le courant du nom de pur. Un loup survint, âgé, qui cherchait aventure. Et que la faim en ces lieux attirait. « Il te rend si hardi de troubler mon breuvage ! » dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité ! » « Si ! » répond l'agneau. « Que votre majesté ne se mette pas en colère. Mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant. Dans le courant, plus de vingt pas au-dessus d'elle. Et que, par conséquent, en aucun cas, je ne puis troubler sa boisson. « Tu l'as trouble ! » reprit cette bête cruelle. « Je sais que de moi, tu m'es dit l'an passé. » « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? » reprit l'agneau. « Je t'aide encore ma mère ! » « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère ! » « Je n'en ai point ! » « C'est donc quelqu'un des tiens ! » « Car vous ne m'épargnez guère ! » « Vous, vos bergers et vos chiens ! » « On me l'a dit, il faut que je me venge ! » Là-dessus, au fond des faux-villes, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Je sais où il se passe, je ne m'épargnes pas, moi je veux dire. Il y a pilot de Montella Merdin dat il se passe, Sous-titrage Société Radio-Canada